Bonjour à tous. Dans la précédente émission, je vous avais expliqué comment tailler en forme naturelle. Aujourd'hui, on va parler des formes régulières et des formes taupières. Aujourd'hui, nous sommes au cœur du mois de janvier. Ce matin, il fait moins 6 degrés. Ce n'est pas le bon moment pour tailler notamment les arbustes à feuillage persistant. On va se contenter aujourd'hui d'expliquer pourquoi on fait des tailles régulières et de parler des grands principes et vous donner les bons gestes. Dans un jardin, le jardinier est aussi paysagiste. Ça veut dire que quand il va tailler des formes régulières, il va se servir de ces formes pour faire une architecture et une structure du jardin. Ici, par exemple, on a un rythme avec une verticale, une boule, une boule, une boule et une verticale. On a donc créé ici un motif que l'on répète sur toute la longueur de la haie et à ce moment-là, on a quelque chose qui est très original, très architecturé et ça fait un jardin complètement personnalisé. Un autre exemple de la taille en forme régulière utilisée par le paysagiste à l'intérieur d'un massif. Ici, un massif de rosiers avec les formes libres des rosiers, les boules de buis, les cônes de Taxus et ici les grandes pyramides de Magnolia. Ça nous permet de jouer à la fois sur les formes et sur les volumes et de bien structurer et architecturer notre jardin. Un autre exemple ici de végétaux taillés en forme régulière, toujours à la cisaille, par exemple là ça c'est du Lonicera nitida. Ça m'a permis de faire une forme en vague et de donner un peu plus de mouvement et de dynamisme à cette bordure. Donc voilà deux lauriers teints. Celui-ci a été laissé en forme naturelle, celui-ci a été taillé en forme régulière et pour bien comprendre comment on est arrivé à ce résultat-là, dans ce sens-là j'ai cherché des allongements, donc j'ai piqué à l'intérieur de ma plante et pour arriver à obtenir ici une forme régulière, j'ai coupé dans ce sens-là et un petit conseil de pro, j'ai failli à bien utiliser ma cisaille perpendiculaire au plan de coupe de façon à favoriser les ramifications. La taille des végétaux avec des formes régulières permet une recherche esthétique dans le jardin et plutôt que d'avoir un écran avec un mur de cyprès, on a une, deux, trois et quatre jolies formes en cône qui améliorent l'esthétique du jardin. Et c'est devant ce laurier du Caucase pour lequel on a marié à la fois une taille en forme naturelle pour les troncs et une taille en forme régulière pour le houppier que je vous dis à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez les plantes, les jardins, la botanique, le jardinage ? Vous avez aussi apprécié nos vidéos et notre émission sur Nous Jardins TV, bien sûr. Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter, nous vous enverrons plein d'informations et vous adorerez ça.